Quatre adjectifs pour vous. D'abord, c'est liberticide. Liberticide, pourquoi ? Parce que ça crée deux catégories de citoyens. Donc, comme l'État, qui a une constitution, a très bien compris, et là, il y a un peu de jeu de pute ou de langue de pute politique. Désolé de mettre les plus dans le plat. On sait que si on l'impose… Si on a le droit à tous les éléments de langage, François. OK. Donc, dans la langue de pute politique, je répète. Quand, en fait, comme moi, si je suis représentant de l'État, je sais que par ma constitution, je ne peux pas imposer un produit dont je ne suis pas sûr de l'efficacité et dont je ne suis pas sûr du rapport risque-bénéfice. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne l'impose pas, je dis c'est libre. Mais de manière un peu détournée, je dis, mais je ne vais pas poursuivre les restaurateurs s'ils eux-mêmes prennent les choses en main. Ça, c'est… Le problème, c'est liberticide, et c'est presque fait sciemment. Ils suivent en ça l'exemple d'Israël qui me déçoit très fort, parce que, finalement, quand on voit, ça crée… Comme tout le monde ne sait pas se vacciner en un coup, ça crée déjà deux catégories de citoyens. Quand, en plus, il y a des gens qui vont avoir des effets secondaires, qui ne peuvent pas se vacciner. Quand, en plus, on sait qu'il est inutile de se vacciner en dessous de 40 ans, dans quel jeu on joue ? On va vraiment cliver la société au nom d'une pseudo-solidarité. Donc, c'est liberticide. Ça, c'est le premier adjectif. Je crois que c'est une mauvaise bonne idée. Donc, on peut être pour la vaccination, mais contre le pass sanitaire. Non, non, oui, contre le pass sanitaire. Je suis pour une vaccination ciblée des groupes à risque. Je suis contre une vaccination de masse. Et pour le groupe à risque, c'est les personnes avec des éléments de comorbidité. Deuxième adjectif pour le pass sanitaire, inefficace. Sachant que le vaccin, il y a tellement de mutants qu'il ne va pas être efficace peut-être vendredi prochain, peut-être dans trois mois. En plus, on sait que les efficacités dépendent des typages HLA des personnes. Donc, il y a des gens qui sont plus rendus, plus immunocompétents que d'autres. Donc, en gros, que je sois vacciné ou pas, le vaccin, si je suis protégé, c'est bien. Mais si je suis infecté sous vaccin et il y a beaucoup, beaucoup d'infections sous vaccin, ça ne m'empêche pas de contaminer quelqu'un d'autre. Parce que le vaccin, il me protège à mon entrée, il ne protège pas à la sortie. Oui, il fait que je pousse moins de virus. Donc, je vais peut-être statistiquement avoir moins de chances d'infecter les autres. Mais la possibilité existe. Donc, si je suis vacciné ou si je ne suis pas vacciné, c'est kiff, comme on dit à Bruxelles. Donc, quelque part, pourquoi faire une différence liberticide sur quelque chose qui n'est pas différent, parce que je ne sais pas trier. Remettre là-dessus comme test surrogate, si vous voulez partir en vacances, d'avoir une test PCR négative, alors là, sachant que la PCR à 80%, elles sont fausses quand on n'a pas de symptômes, il y a un autre problème. Donc, non seulement il est liberticide, mais il est inefficace, il ne rend pas service. Par contre, il clive la société et c'est un chantage émotionnel aux vacances. Parce que vous ne pouvez pas partir en vacances, vous ne venez pas sur les plages grecques si vous n'êtes pas vacciné. Et alors, quand on… Je vous ai dit récemment que la Suède a dit qu'il ne faut pas de PCR pour nous, vous pouvez venir sur base d'un test antigénique. Et quand cette information, qui est une information officielle du gouvernement chédois, n'est pas alliée par France Inter, il y a un problème. Donc, quelque part, je vous ai dit, il y a quatre adjectifs pour le pass sanitaire, et la réponse est non, non, non et non. Et alors, c'est plus loin. Et désolé, je vais dire quelque chose qui va choquer tous vos auditeurs. Ils sont plus assez près. Votre président a fait COVID. Le président Macron a fait COVID. Il a été PCR positif pendant des semaines, et peut-être plus longtemps. Il a voyagé. Le Quai d'Orsay disait aux États où il allait, vous savez, la PCR, ce n'est pas un signe de positivité. Et ça, ça mérite très fort. Que fait la police, si je vous dis en rigolant ? Vous comprenez ? Parce qu'il y a un moment où il faut une certaine candeur. Et moi, je crois qu'un des grands problèmes de cette crise, c'est un manque de candeur au niveau du leadership. Et ça, c'est ce qui crée la non-confiance, c'est ce qui casse la confiance. Il n'y a aucun problème pour un politicien de venir dire, vous savez, on n'a pas vraiment de traitement, on a un vaccin, c'est un vaccin expérimental, la phase 3 n'est pas finie, c'est ce que je peux vous proposer. Je ne veux pas vous l'imposer, mais vous comprenez que je vais me mettre sous le marché et que je vous laisse le choix. Ça, ça serait un message de type churchilien. Je crois que M. et Mme Tout-le-Monde, du nord ou du sud de la France, va dire, wow, OK, on est dans cette un ensemble, mais il y a une réponse de leadership adaptée. Et alors, on va dire, oui, je prends le risque, mais je prends le risque consenti parce que je prends le vaccin parce qu'on ne m'a pas raconté des carabistouilles, comme on dit dans le sud. Donc, en gros, il y a une question de leadership. Mais quand on vient toujours en cachant les choses dans les coins, etc., et après, on s'étonne finalement que M. et Mme Tout-le-Monde dit, je n'ai pas confiance. Et après, en Belgique, ils ont été très loin. Quand les chiffres augmentaient, ils disaient, c'est la faute de la population qui ne respecte pas les mesures. Vous savez, c'est facile de dire, c'est la faute à la population. Donc, en gros, SARS, si ça va mal, c'est la faute aux Belges. Ça, c'est ce que le gouvernement belge a dit à chaque vague. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? M. Belge moyen a dit, mais on suit vos mesures. C'est peut-être la faute d'avoir foutu mesures. Mais ça, c'est un autre débat. Juste en rapide, comment est-ce que c'est possible d'évoquer un pass sanitaire, de proposer un pass sanitaire ? Je veux juste comprendre en tant que citoyen qu'en fait, tout le monde ne peut pas être vacciné parce que certains ne sont pas allergiques au vaccin. Il y en a qui ne peuvent pas recevoir le vaccin. Il y a des juristes qui avaient dit ça avant qu'on mette l'idée sur la table. Moi, j'avais vu des débats en Belgique et même aux États-Unis. Donc, il y a des juristes qui ont dit, s'il y a une urgence qui justifie, s'il y a un rapport coût-bénéfice officiel, au nom d'une urgence, d'un intérêt supérieur de santé publique, on a le droit d'imposer. Et alors, il ne faudrait même plus de pass. Il faudrait juste dire vaccin pour tout le monde. Mais comme on n'est pas dans ce cas-là, le pass est une sorte de version, comment on dit, très détournée, d'avoir le même résultat d'une imposition par le bas parce qu'on fait peur aux gens pour que les gens disent, non, non, mais moi, je ne veux pas manger à table si la table d'à côté, je n'ai déjà pas vacciné. Donc, on divise la société. C'est donc la question, il faut la retourner. Il ne faut pas dire comment osent-on. Il faut dire, wow, beau travail, parce que c'est voulu. Désolé. Vous savez, quand moi, je disais en tant que conseiller à mes ministres de tutelle quelque chose, je ne prétendais pas avoir raison. Je dis, monsieur ou madame, vous avez trois choix. A, B, C. Elle me dit, oui, mais qu'est-ce que vous me conseillez ? Moi, je vous conseille B. Oui, mais il y a d'autres qui me conseillent C. Voyons ce qu'il me dit. Oui, il a raison. Non, moi, je vous conseille B quand même parce que l'autre se trompe. Alors, c'est une question de confiance. Donc, il y a quelque part quelque chose de très clair dans le conseil à l'autorité qui doit être candide. Et la candeur va dans les deux sens parce que le politicien ne comprend pas tout. Donc, ici, on a imposé un pass sanitaire pour de mauvaises raisons. Et moi, je n'aime pas ça pour une autre raison. C'est quand on commence à dire aux gens tu ne peux pas rentrer chez moi. Ça va aussi dans les familles. Récemment, c'était hier, pas plus tard qu'hier, j'étais à une terrasse de café ici en Californie et j'entendais une conversation de la table d'à côté où il y avait un type qui se plaignait à un copain et une copine en disant oui, je dois faire comprendre à ma mère qu'elle doit arrêter de inviter des gens à dîner parce qu'elle prend du risque. Elle fait du risque. J'avais envie de me lever et de lui dire écoutez, laissez votre maman tranquille. Elle a sûrement 70 ans. Elle est heureuse et elle est plus intelligente que vous. Mais je ne me suis pas dit d'intervenir. Mais vous comprenez que ce débat que vous avez en société et ce qu'on discute sur votre antenne est un débat que les gens ont dans leur salle à manger. Et c'est là où ça devient dangereux. Et moi, je crois que ça nous rappelle trop les mauvais souvenirs de l'histoire en Europe où finalement, chaque fois qu'on crée des citoyens de seconde zone, ça ne finit jamais bien. Désolé, je vais mettre les pieds dans le plat encore une fois de plus. Mais pour moi, je n'aime pas pour cette raison supérieure-là. On est dans cette mouille ensemble. On va en sortir ensemble par le débat poli et éclairé et pas par des demi-mesures qui ne servent à rien. C'est très important ce que vous dites. Vous dites dès qu'on crée deux types de citoyens, ça ne finit jamais bien. Ça finit souvent mal. Vous savez, qu'est-ce que le racisme ? Le racisme, ce n'est pas l'ethnicité. Le racisme, c'est le sexisme. Le racisme, c'est l'agisme. Chaque fois qu'on clive la société, vous savez, on commence par montrer les gens du doigt, puis on interdit de faire des choses, et puis après, on lui dit « casse-toi, tu plus », on s'arrête. Et comme la société, elle fait groupe, l'homme, il dysfonctionne en groupe. C'est marrant. Nous fonctionnons bien comme les artistes. Il y a des joyaux de perfection humaine quand on fait des créations ensemble ou en groupe ou seul. Mais quand on dysfonctionne, c'est souvent en groupe parce que ça vous protège. Si moi, je suis un salopard de tueur série, c'est moi qui vais en taule, c'est moi qui on poursuit. Mais si le groupe fait du crime en série, on est safe. Donc, le groupthink, le dysfonctionnement en groupe permet de faire des horreurs tout en étant protégé. Et donc, quand un groupe décide qu'un sous-groupe n'est pas bon, si on l'accepte une fois, pour quelque raison que ce soit, où est la dérive ? Et donc, ça ouvre la porte à toutes les dérives. quand le prêt-à-penser ne me plaît pas.